Le livre « Les deux sèvres en 200 questions » que je présente fait suite à deux ouvrages qu'on a préparé, je dis « on » puisque je l'ai fait avec une amie et camarade qui s'appelle Angèle Costère. Ces deux ouvrages sont « La Vienne insolite et secrète » et « Les deux sèvres insolites et qu'elle est secrète ». À la suite de ces livres, j'ai eu envie de faire un petit quiz pour à la fois distraire les gens, le côté ludique et omniprésent dans ces livres. Donc j'ai fait un quiz sur le département de La Vienne qui s'appelle « La Vienne en 200 questions » et j'ai fait la même chose pour le département des deux sèvres avec les deux sèvres en 200 questions. La première partie, ça a été des connaissances personnelles, bien entendu. Je suis né à Montmourillon, dans La Vienne, j'ai de la famille qui a résidé longtemps en deux sèvres. Donc à la suite de cela, j'ai recherché dans différents ouvrages ce qui pouvait caractériser le département et je me suis déplacé pour rencontrer les gens, pour vérifier les informations. J'ai fait que ça, que des découvertes. Parce que quand on part avec des a priori ou des connaissances, on se dit « je sais tout sur le département ». Non, j'ai appris beaucoup de choses. Je connaissais déjà beaucoup le patrimoine bâti des deux sèvres, mais je ne savais pas tout sur le fonctionnement des deux sèvres. Il y a une partie qui est plus générale, plus généraliste, qui consiste à présenter avec les incontournables le département des deux sèvres, à savoir la superficie, le nombre d'habitants, la préfecture, les sous-préfectures, la situation géographique. Et puis ensuite, il y a une double problématique qui est ce qui c'est, l'une plus géographique. Nous voyageons du sud du département au nord, et d'autres, à l'intérieur de ce voyage, nous décrivons soit des aspects artistiques, soit des aspects du patrimoine bâti, soit des aspects culturels, soit des aspects sportifs, etc. Pour rendre le quiz, puisqu'il s'agit quand même d'un jeu le plus attractif ou attrayant possible. Elles sont toutes insolites. Mais par contre, je vais en profiter pour vous lire un peu au hasard un certain nombre de questions, et vous allez pouvoir juger de l'insolite ou du secret qu'elles renferment. Bien, alors dans ce livre, vous avez les différentes questions qui sont proposées, avec trois choix. Donc, on ne parle pas dans l'incertitude. Et sur la page, au verso, vous avez les réponses. Et ces réponses sont commentées. Alors, à titre de hasard, Quel prix décerné par l'Académie française obtint en 1835 Philippe Jean-Baptiste Sauquet-Javelot, surnommé Père Javelot ou Père des pauvres ? Est-ce le Grand Prix de Charité, le Prix Troubert ou le Grand Prix de Vertu ? Alors, quand on ne sait pas la réponse, ou quand on l'a oublié, comme moi, ce n'est pas tout à fait vrai, on tourne et on voit le Grand Prix de Vertu. Et avec l'explication qui va avec la vie de cet homme, orphelin à 12 ans, père de 7 enfants, vie entièrement consacrée à l'accueil des pauvres, lui valu le 27 août 1835, ce prix destiné à récompenser un Français pauvre qui aura fait dans l'année l'action la plus vertueuse. Une autre peut-être. Quelle industrielle célèbre créa sa première entreprise en 1946 à Partenay ? S'agit-il de Jean Panzani, Georges Migaud ou Louis Elieze ? Il s'agit de Jean Panzani. Giovanni Ubaldo Panzani, excusez-moi pour la prononciation italienne, né en Italie en 1911, racheta une usine de chaussures à Partenay pour y produire des pommes sèches sous la marque Francine. Plus tard, son entreprise, etc. Que rencontre-t-on dans le château de Bressuire et le long des sentiers de promenade qui l'entourent ? Des dépôts de munitions rendus inoffensives qui datent de la Seconde Guerre mondiale ? Des farfadés du bocage ? Ou des œuvres d'art contemporains ? Il s'agit, je lis par la réponse, des œuvres d'art contemporains puisque à Bressuire, on a allié à la fois le château médiéval avec des œuvres contemporaines. J'ai envie de répondre que cette question naîtrait peut-être de ce que sont les deux sèvres, c'est-à-dire un mélange de ruralité et de petites villes qui, en fait, pourraient presque servir d'exemple à beaucoup d'autres endroits.